soit on monte et on va en f2 soit on arrêtera parce que j'ai pas réussi il n'y a plus le choix 16 ans réparation c'était bien mais il n'y a pas de 16 ans pneus c'est bien ça 07 d'erreur c'est beaucoup quand même c'est vraiment beaucoup je veux pas du 07 derrière moi je veux pas de 07 ok cause force laisse la concurrence loin derrière tu m'étonnes entretien avec movie star qu'est ce que tu vas me dire acter la possibilité de faire signer court necron vous intéresserait bon je lui dis pas oui je dis pas non quoi revue de l'équipe au stand ok bon la course était pas hyper excitante là je trouvais on fait un point quand même mais bon comment ça non sponsor on a un sponsor on n'a pas d'offres dispo là on a peut-être les premiers 7 millions pour neuf courses et j'en attends d'autres j'attends d'autres c'est dans 30 jours je vais avoir d'autres offres en placement 1 et 5 on va avoir d'autres offres ça c'est je peux avoir des sponsors 5 étoiles maintenant que j'ai les lille port là tu as pas dû laisser passer adrien pour le classement des pilotes non parce que c'est camarades mon pilote numéro 1 techniquement et voilà les sponsors d'autres offres il ya marqué 3 en sponsor et voilà ce que c'est l'emplacement 5 donc soit on prend 1 million 8 sur c'est plus rentable de prendre amd mais moi je suis team intel on va prendre un million 1 en cinq courses quoi qu'il ya trois courses de plus maintenant c'est jvc le plus intéressant je peux pas prendre amd jamais je prendra md même si c'est plus intéressant si ma grosse team intel de mon côté les amis toutes mes excuses sponsor par le forme de jvc là qu'est ce qui est le plus intéressant entre 1 million 8 en 8 courses ou 1 million 1 en 5 courses qui nous fait le calcul là qui nous fait le calcul le chat jvc ou d'un space nors jvc c'est 230 mille par course et eux c'est ouais c'est légèrement plus quoi après je pense qu'on va se prendre leur phase comme ça ça nous met sur moins de courses et non non jvc car tu vas arrêter j'ai que ça c'est du réseau mobile je crois c'est exactement la même ok merci pour les petits calculs la mif a mais les freins fiabilité va falloir qu'on commence à il ya un souci là quand même falloir qu'on améliore les pièces au fur et à mesure mais on sort des qualités de frein et tout nous maintenant ajouter une nouvelle course on peut plus là est ce que j'ai là est ce que j'ai la piste d'essai j'ai toujours pas la piste d'essai je vais commencer à concevoir des moteurs pour une fois qu'on a la piste d'essai pouvoir faire les moteurs en très très bon comme ça on aura développé tout enfin développer tous les trucs de base un peu chiant donc ça c'est bien ça il ya une course après le double podium ouais mais t'as rien loupé t'en fais pas t'as un loupé on s'est un peu fait chier je te le dis comme ça on va commencer à déverrouiller du moteur pour améliorer après quoi qui me semble bien bientôt les 1 an chez team packs racing pékin il ya 15 manches là bas à milton à milton qui sort premier à l'échine mirel à gros gens gros gens qui se régale gros gens qui se régale fitipaldi ah non c'est il ya deux fitipaldi ok parce que j'en ai un aussi avec moi je me disais on était contre un crack en fait on était clairement contre un crack lancement d'un nouveau vote en angela est-ce que ça marche si je suis en f2 mes votes ou pas est-ce que là les votes les pouvoirs de vote que j'ai est ce que il il se conserve pas après en f2 et tout au calendrier la saison prochaine je m'en fous moi nope ouais je vote contre 8 votes contre 7 j'ai mis trois votes je voulais mettre un vote oh bon après on sera plus on sera plus en f3 nous nous on sera plus en f3 si ça se garde tout le temps en l'erreur je n'avais pas vu que je pensais avoir mis un vote le con j'ai raté quoi mon cher malatazam tu as raté une nouvelle offre de sponsor et on n'a pas bien fait du tout de conserver en fait en quoi que bah non quoi que quoi que quoi que ah bah non je suis con je suis très con comment je suis très con quand même j'ai un niveau de con là qui est quand même assez assez élevé quoi bon bah on va prendre tnt du coup je n'ai pas raté cette magnifique offre en fait non même pas on va se faire 7 millions d'un coup je vais investir dans un truc je sais pas encore dans quoi mais je vais investir dans un truc 766 efficacité du carburant augmenté c'est pas mal quand même ça y'a pas des pièces là qui sont déjà bonnes 84% et tout ça c'est bon ça ça peut 84% tu peux tu peux aller à la suite c'est bon moteur boum fiabilité là claque je vais refaire un moteur production terminée attend parce que du coup là si je refais un moteur est ce que ouais c'est bon là j'ai toujours pas côté fiabilité parfait ok ah bah non sinon vitesse max et tout en fiabilité on peut le rattraper après vous avez un emplacement composant vide comment ça ah oui efficacité carburant magnifique ça attend non prend l'autre ah merde coup dur je suis un mauvais élève et du coup c'est vrai que les c'est les transmissions là qui sont à chier transmission on doit améliorer ça et je mets full ici comme ça le but c'est qu'on est le plus rapidement possible une voiture stable 84% c'est assez bon déjà le troisième trawa je suis désolé animaux je suis allé trop vite les moteurs que tu fais cette zone en impact ouais ça te fait en fait plus tu produis des trucs bien plus l'an prochain la base est élevée en fait 20% de risque de pluie 27 tours notre valeur commerciale quelques quelques mois aussi notre attrait nous ne sommes absolument pas l'écurie la moins attrayante du championnat mais en recrutant des pilotes plus ouverts aux médias et et les sponsors je gère tu m'emmerdes pas je te le dis tu m'emmerdes pas voilà péroteos merci pour le 29e mois reste un spot en fiabilité ouais qu'on va améliorer tout de suite d'ailleurs au perez aston martin ça rigole pas non c'est vrai que j'ai le bonus de 1% j'ai une pièce ouais j'ai une pièce qu'est ce que je peux améliorer qui est catastrophique l'aileron avant là 61% c'est catastrophique on peut améliorer ça la course elle est dans trois jours on va changer les pièces au fur à mesure au l'anniversaire généralement les veilles d'anniversaire on lâche un peu de thunes sergio allez 100 mille balles allez sergio nous fait un podium la prochaine course ça c'est que ça c'est à il ya eu deux courses les potes du coup très bien voiture on va installer une pièce j'ai quelques pièces les freins notamment 78% je pense que c'est bien on gagne quasiment 80 on gagne 80 la boum en colère tu peux pas être en colère enculé mais quel petit enculé quand même sergio c'est fou c'est vraiment mais c'est l'enculé quoi il me détruit quoi il me détruit il faut que tu triches et easy pas besoin de tricher on va gagner sans tricher nous moins bon frein qu'adrien donc il boude je sais pas non ils sont meilleurs c'est je sais pas il m'emmerde quelle heure il est 17h37 mon pote tire les pieds sur les deux voitures remêlées ok ça change quoi s'il est en colère son moral en fait son moral j'aurais peut-être dû retirer on a vu c'est donc une course de 27 tours temps ça va craquer là pas assez mieux 27 tours il va faire beau il ya que 20% de chances qui pleuvent normalement munich on a déjà fait l'an dernier il ya plus 10 en morale pour sergio l'occasion normalement d'envoyer du lourd la question c'est est ce que on n'a pas eu à réparer un la dernière fois donc est ce que en pneus on se mettrait pas sur du médium et on se fait la course tranquille moi je pense que c'est le bon plan c'est genre course médium on se fait du no pit et on smurf je pense que c'est le truc au petit et je lui mets adrien le bonus de je lui mets le bonus comment s'appelle de t'en fais pas frérot t'as pas à rentrer enfin ta voiture s'abîme moins zéro pit honnêtement c'est c'est cadeau quoi vas-y on va voir on s'envoie ça je pense qu'ils vont être en très très bien on va les mettre sur je vais les mettre sur deux trois tours de base on va les mettre sur deux trois tours on les fera rentrer normalement ils ont ils ont déjà des bonnes strat ouais l'année dernière tu l'avais fait ouais on va faire ça magic john un des deux au cas où je pense qu'on peut on peut tenir je pense qu'on peut tenir on leur fera faire un tour ou deux histoire histoire de c'est la troisième saison ouais c'est la saison où jamais sergio on roule sergio sergio un 49 3 il le fait le sergio je pense que c'est bien un météo météo je pense pas qu'il a il va pleuvoir non mais du coup si on ne me dit pas qu'il va pleuvoir là il va pas pleuvoir et là et putain l'enfer on au pit s'il pleut pas ah merde il est pas rappelé au stand lui ohlala 49 3 ça m'appelle un truc ah non mais grosse flemme là grosse flemme qui pleuve s'il pleut et qu'avec 20% de chance qu'il pleuve et qu'il pleut en essai libre il va pas pleuvoir après peut se dire ça ça serait très plaisant qu'on puisse se dire ça quoi après on déverrouille un peu le s'il pleut tu no pit aussi non bah plus difficilement quoi ça fait chier quand même ça m'emmerde là ça m'emmerde un peu là et lui par contre je suis à 94% ah non je suis 91% bonne ouais mais là du coup en plus c'est pas un cadeau qu'ils nous font quoi ça c'est vraiment l'enfer ça c'est vraiment l'enfer quand même ces petits réglages là ouais il va pas pleuvoir non plus hyper longtemps mais je pense qu'il pleuvra pas durant la course mais du coup on va devoir faire deux strates différentes je pense quand même putain j'ai la flemme j'ai la flemme on a été si bien ah merde on l'a mis en excellent là mais ensuite c'est un peu la merde à côté 95% c'est déjà bien quand même du coup ah bah très bon on a juste à déplacer légèrement ici ok voilà c'est bon je pense ouais on va save ça 95% je mets ok parfait ouais bah vas-y on le laisse en plus deux minutes de toute façon deux minutes c'est la fin là donc il a fait 1.49 camara beau temps pour la course je pense il fera beau pour la course ok on aura le 15% pour la course de bonus de perf élevé en connaissance réglage pour le sergio ok je devrais pas préciser non c'est marqué ça c'est marqué c'est marqué bon allez là on fait 1 et 2 en plus il va faire grand soleil là voilà grand soleil et salibier c'était un peu nuageux on va se mettre en médium on se met en médium j'espère que vous allez perdre tellement que j'ai parié dessus c'est bien ça on déteste costworth c'est que de la team packs ici on part en no pit en médium en espérant avoir une bonne grille de départ c'est naze quand même le truc de je sais pas comment ça se passe les qualifs 6 et 2 6 et 2 c'est magnifique on se met médium 15% de perf en plus et lui je vais lui mettre la voiture s'abîme moins et je lui mets 15% en plus je pense que c'est les réglages idéal c'est euh t'as combien t'as 95% toi ça c'est parfait idéaux oui pardon excusez moi la honte la honte 27 tours oh c'est les réglages vraiment idéal là c'est euh le plouc putain caradoc ok on part double médium 2 et 6 stratégie on va se mettre bien sûr de la grosse offensive en début on gère beaucoup mieux le carburant que l'an dernier on est capable allez on va chercher allez on va chercher on va chercher sur cette course là allez allez Mephisto allez Adrien direct direct on part la fusée oui super Sergio super Sergio super c'est magnifique ça 2 et 4 1 et 4 allez Adrien 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 qui se fait pousser Adrien qui se fait pousser il va passer 3ème je pense ça passe 3ème là dessus oh magnifique la récup la récup est magnifique et ils sont en soft ils sont en soft donc ils vont aller plus vite que nous ils vont aller plus vite que nous oh Sergio attention Sergio attention Sergio va pas faire n'importe quoi 2 et 3 qui est sécurisé pour l'instant 2 et 3 qui est sécurisé on a mis une petite pilule derrière on passe tout de suite en élevé histoire de pas cramer du carburant pour rien oh la la ils vont se la mettre qu'est ce que je mets vous pensez que je mets qui il faut écho non pas spécialement ah oui c'est enfin il faut pas cramer les pneus mais est ce qu'on calme Sergio en donnant la prio la prio on a pas besoin de soutien pour l'instant je pense je pense qu'on peut se la jouer agressif il a même pas les pneus chauds en fait je peux pas est ce qu'on peut les laisser je pense qu'on les laisse se battre un peu j'ai juste flemme qui a un accident c'est un Joe il fait un gros gros tour c'est un Joe il fait un gros gros tour en fait quand c'est vert je crois que c'est là ici un carré gré indique qu'ils n'ont pas fait leur meilleur temps vert reflète un nouveau record personnel et violet signifie qu'ils ont terminé le secteur plus vite que tout autre pilote donc là en l'occurrence vert vert ici il est en train de se dépasser et vert violet il est potentiellement en train de faire le meilleur temps du tour enfin du circuit adrien je le mets en pneu non on va les laisser un peu là se bagarrer 1.51.9 1.51.7 il fait quand même bien il y a de la collision Leclerc qui est direct dead on se souvient Delatraz enfin Delatraz et Cari c'est nos problèmes potentiels Delatraz il est juste derrière Camara Camara qui commence qui commence à avoir il faut qu'on fasse attention là l'idéal c'est de faire attention aux pneus parce que le but c'est qu'il tienne tout le long pour l'instant on est bien niveau pneus pour l'instant on est très bien bientôt passer en agressif que ça chauffe pas trop trop il commence à être dans le chaud mais sans que ça soit dingue non plus Camara faut qu'il chauffe les pneus c'est ça le truc c'est que au début du rouge ça nous met bien Adrien très très belle tenue de course l'essence on va calmer un peu après 0.19 c'est très gérable j'ai juste peur bon là c'est bien et comme tout le monde consomme beaucoup à côté faut juste pas qu'on se fasse trop distancé c'est ça tout le truc je vais le passer en neutre toujours en agressif Sergio 2 secondes d'écart plus 0.7 c'est quoi le rythme là rythme c'est quoi c'est par rapport au mec devant c'est oh Nico Carré qui abandonne ché une voiture de merde là concurrent direct là c'est parfait ça ça c'est parfait là lui je le mets en neutre là on est en bonne gestion il est comme en camara 0.8 derrière 0.7 en train de se faire attraper un peu là Delatras il fait quoi il est en normal pourtant 0.6 je vais le passer en élevé en consommation de carburant devant c'est 1.9 1.9 est-ce que ça va réduire ça va être compliqué de réduire faut juste pas qu'on commence à aller dans des dans des 10-12 quoi dans des 10-12 secondes où malgré le pit on se fera baiser on a une stratégie où le but c'est qu'on tienne tout le long sans changer les pneus là où eux vont devoir changer quoi c'est juste ça 2.2 tu vois ça reste tranquille 0.7 toujours de l'autre côté une seconde Sergio qui est en train de rattraper Adrien tu crames les pneus non on est en début de chaleur là c'est bien on est en début de chaleur en début de zone rouge je pense que c'est bien j'ai pas la science infuse mais Sergio c'est en train d'arriver sur lui là c'est un Joe je peux le passer un peu en agressif et on va le mettre en consommation plus tranquille ça dit quoi de l'intention ? ouais il se fait pas chier surveille les pièces bah les pièces après save tes pneus on prend 20% sur les 6 premiers tours 1.40 oh c'est bien on est bien là concrètement on est bien de temps en temps on essaie juste de remettre un petit coup de boost pour pas se faire trop distancer déjà allez-y là il a 4 secondes d'avance pour l'instant on est bien on va se mettre sur Camara pour voir un peu avec Delatraz la bonne température est à l'horizontale ah bon ? moi on m'a dit que c'était en début de rouge on m'avait dit que c'était en début de rouge moi rouge égale surchauffe ah bah on va jouer juste avant alors c'est comme on me dit beaucoup de choses c'est difficile de savoir juste avant le rouge après on est pas mal non plus on est quand même dans un truc pas mal là j'ai l'impression tu vois c'est pas parfait mais juste avant le rouge Camara qui va se faire dépasser là-dessus il est en conservation oh oui 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 le virage qui peut pas être pris I need useful information bah il t'a dépassé quoi il t'a dépassé il faut juste faire attention derrière à Ortman le mec bombarde un peu 1.3 derrière serait bien qu'on se fasse pas dépasser par les deux quand même ça serait bien je se remets en neutre repasser sur Adrien 1.2 là devant 0.6 commence à être difficile je vais passer en élevé en consommation je vais repasser en neutre qu'on chauffe un peu plus mettre animaux aux éclairs le chat sur la température des pneus ouais vraiment vraiment 1 seconde 1.5 on est bien là on est bien juste avant le rouge on va mettre animaux merci pour vos informations maître 0.6 on a pas grand chose à faire là ils ont des bonnes formes ouais ouais non ils sont bien là ils sont honnêtement dans des belles courses le travail qui paye enfin là je suis en F4 ou F3 F3 là et c'est l'année où on va en F2 où on stop 0.6 on sent que ça veut tabasser derrière nous quand même on sent que ça veut tabasser on a pas grand chose je remonte légèrement en agressif j'ai pas envie qu'il me dépasse tout de suite qu'il fasse plus de travail même si là les 11 premiers tours 68% honnêtement la gestion des pneus est très très bien là la gestion des pneus pourquoi tu stop parce que là c'est la 3ème saison en F3 ça me ferait très chier d'en faire une 4ème mais il faut se fixer des objectifs à un moment sinon tu t'en sors pas ok Logan Surgent il était chez qui Surgent ? Team Penske ça avait un peu de points ça allez c'était 3ème au classement là Team Penske c'est allez-y non ? non allez-y c'est Penske ouais c'est pour ça j'ai attendu 4 saisons avant la F2 histoire d'être bien préparé on est born ready on va se remettre en consommation un peu plus haute j'ai envie qu'il tienne un peu 0-6 ça me plaît ça devant il y a 5 secondes d'écart quand même je sais pas quand est-ce qu'ils vont pit mais là je nous sens très bien là Penske ça se prononce ok passé 6 saisons en F3 ah ouais mais vous êtes allé pour les vacances les gars je comprends le bro ah j'envoie Valser 64 mois putain la mif merci beaucoup frérot on est pas loin de se faire dépasser là le truc c'est quand même ils auraient dû mettre un x8 parce que là je suis en x4 là tu vois et x4 dans les courses comme ça c'est bien sauf que x12 d'un coup ça te met un truc ou enfin tu vois tu peux même plus voir ce qui se passe quoi Camara est pas loin de la trace il a bien tenu j'ai passé 15 saisons F3 pour apprendre de forceur ok ce serait bien en T ah merde il faut que c'était il tient bien parce qu'Adrien fait un train train c'est pas faux ça pite ça pite ça pite des deux côtés ça pite des deux côtés les potes on se met juste en agressif ici pour aller chercher un peu de aller chercher un peu d'avance sur les autres ça pite pour Alésic il revient quand même très très vite il y a quoi il y a 4 secondes on veut un peu d'avance ici 4 secondes 3 c'est bon ça les deux vont pouvoir se faire la bourg mais gentiment les meilleurs temps au tour pour les deux c'est très très bien on a roulé très vite là sur cette session de 18 de 17 ah oui c'était en sortie de stand on se remet en neutre t'es en avance bombarde ouais j'hésite à tu vois là j'hésite là on a passé la moitié de la course 52% c'est vrai qu'il faut faire attention quand même 52% faut faire attention le troisième Hortman il fait quoi Hortman il a voulu suivre aussi parce que là il y va tranquille gaffe à l'essence l'essence on est très très bien les gars l'essence je vais limite mettre les deux en élevé faut qu'on continue cette cadence quoi tu bombarderas les 5 derniers stades durables ah j'ai limite envie de me mettre en on va se mettre un peu en conservation histoire de il va juste falloir surveiller Hortman ce qu'il fait oh Hortman c'est parfait c'est le moment où c'est absolument parfait ah lui il fait un mais il a une caisse le mec il fait toujours des records de temps lui il fait combien en records de temps 1.51.2 1.51.2 tu bombarde si Hortman revient ouais on va écho un peu les pneus là on va se mettre même en x12 4.2 ça c'est le truc à suivre 3.6 attention quand même à ça 3.2 ça revient qu'est-ce qu'il nous fait Hortman on va repasser en neutre hop on repasse en neutre sans trop de soucis il y a 2.1 d'écart on va se mettre en élevé d'un point de vue consommation on va pas le voir revenir on va pas le voir revenir sans jouer agressif voilà 3.6 tranquillement 3.9 très tranquille tout ça très tranquille le 1 et 2 qui va peut-être être sécu pour la première fois la caisse a l'air de plutôt bien tenir meilleur temps au tour 52.1 pour Adrien Adrien qui est déjà loin 3 secondes d'avance sur Kamara Kamara qui a lui aussi quasiment 4 secondes un peu plus maintenant d'avance on s'envole on s'envole on s'envole cette saison c'est la nôtre je vais plutôt me mettre en conservation vu le temps qu'on a d'avance parce qu'on est à 37% de pneus on va plutôt se la jouer cool on a pas trop vu ça fais gaffe à l'essence ouais hop je me mets en moyen à plus 0 c'est parfait on va se mettre en moyen pour que Kamara aille pas gêner Adrien non plus sur un truc où ils vont se fight et derrière ça crée ça crée un truc de merde où genre ça se bouscule trop derrière toi c'est les mêmes pneus ouais je sais pas si genre Meini va pouvoir tenir chez Volvo là étonnerait qu'il y aura 4 tours ça peut se tenir mais il va être vraiment sur les rotules et ça pite il revient 7ème il revient 9ème pneus usés pour Kamara 30% je peux le mettre en soutien Kamara je peux le mettre en soutien juste on va se mettre en consommation assez élevée histoire de on se met en soutien ce qui fait que les pneus sont très chill on en demande un peu plus on en demande un peu plus il reste 3 tours on a même pas besoin de faire ça en vrai conservation c'était bien conservation c'était bien il nous reste 3 tours on va pas aller se mettre en danger non plus 5 secondes d'avance quand même pneus usés pour David Adrien aussi on est en conservation pour les deux les pneus sont ah les pièces qui ont l'air ramochées parfait ça commence la sauce des fins de parcours la sauce classique des fins de parcours allez plus que 2 tours plus que 2 tours on y va 4 secondes d'avance pour Adrien ça revient quand même 4 secondes 2 derrière faut chauffer les pneus on se remet en neutre on se remet en neutre c'est quoi ceci avec ces pièces ça va les pièces ont l'air encore à peu près bonne 3.8 on rechauffe légèrement la victoire avec un pit ouais avec un pit Artman a la même strat que nous mais sinon sinon on était bien allez on y va le dernier tour le dernier tour pour assurer le 1 et 2 ah que c'est beau ça c'est beau ça ça c'est beau on les a assurés les pneus froids nous on est en pneus froids on utilise l'essence mais non on gaspille pas on gaspille pas pas besoin d'utiliser l'essence les potes pas besoin d'utiliser l'essence on fait déjà notre tour je sais plus comment on s'appelle quand tu gagnes le tour de fin là tour d'honneur 1 et 2 1 et 2 méga drive méga drive bien sûr qu'il nous le dit et c'est allez-y qui va prendre les points du meilleur tour c'est allez-y on met Cosworth loin tour d'honneur tour d'honneur exactement et c'est bon ça la 3ème saison c'est la nôtre c'est clairement la nôtre il n'y a même pas de concurrence amenez-nous en F2 quand c'est nos circuits nous on n'a aucun soucis Adrien deuxième victoire deuxième victoire ouloulouloulou c'est trop facile pour nous c'est trop facile pour la Team Pax c'est beaucoup trop facile et encore Adrien devant Camara ouais Adrien qui perd bien le 0 pit Ortman a fait la même stratégie du 0 pit qui paye après faudra pit Adrien le préféré c'est un petit français c'est un petit français de 16 ans forcément on l'aime bien quoi les temps nous on fait quoi 1.52 1 au meilleur et allez-y il fait quoi 1.51 1.0 c'est parfait que de la trace ils ne prennent pas de points ça ne joue rien du tout en plus 2 centièmes Elro merci pour le 38e mois en F1 il y a les vrais pilotes F1 ouais c'est que des vrais pilotes ça ce qui est assez cool j'avoue que moi je connais pas spécialement le sport automobile et tout enfin F1 un petit peu mais tu vois légèrement quoi F2 F3 pas du tout mais du coup même tu vois ça c'est un vrai sport français quoi regarde les mêmes pilotes jusqu'à la fin de l'aventure ah le David Sergio ça va être dur je pense mais en tout cas David qui prend la tête avec 20 points 3ème position on a Sergio à 11 points et ça c'est beau 31 points on a 14 points d'avance on a 14 points d'avance ça met quand même très très bien 14 points c'est quoi c'est ce que tu prends tu prends combien tu prends 10 ouais tu prends 10 c'est énorme 14 points d'avance ça a beaucoup changé le système de notation entre la deuxième saison et la troisième David n'a rien à gagner aujourd'hui je vais vous voir gagner pendant encore de nombreuses années Team Pax Racing je suis fan pour la vie c'est beau c'est beau ça c'est très très beau 1 plus 3 ouais c'est ça il faut une grosse config pour le faire tourner non pas du tout pas du tout pas du tout c'était fleur c'est le meilleur temps ah ouais t'es au courant qu'ils se sont fait qu'ils s'appellent Adrien David ouais ouais je sais mais j'ai du mal je sais plus comment l'appeler maintenant il a 19 en feedback le 100 valeur commerciale plus 18 oui monsieur valeur commerciale plus 12 la valeur commerciale qui continue à monter bientôt les sponsors 5 étoiles en plus en tant que top team le nouveau système ouais c'est pour ça que j'avais voté pour ce système parce que du coup c'est un système où tu snobles beaucoup plus et on sentait que sur la troisième année on pouvait être vraiment bien typiquement c'est qui qui a investi full tune c'est Maserati non ? toujours 0 points c'est bien les gars c'est propre ce que vous faites c'est propre faut avoir un minimum de config pour jouer avec la vue 3D ah ouais il est mal opti ok t'avais pas voté contre ? j'avais voté contre ? genre Moshololaz qui nous écrit un double petite salope oh bah frérot un compte créé il y a il y a comment ça s'appelle il y a 4h il s'est fait un petit compte il s'est fait un petit compte pour aller insulter des mers sur Twitch le petit smurf ah j'ai voté contre ? ah mais vous savez j'ai voté contre pour en mettre la pression pour mieux voter pour vous le saviez pas à l'époque j'ai pas voulu j'ai pas voulu tout vous dire maintenant que c'est passé je peux enfin enfin le dire c'est moi qui ai poussé Jean Todd voilà Cameroy non mais Cameroy il va se barrer en fin de contrat il va se barrer faut que je re-signe je pense je sais pas si je sais pas du tout vos deux pilotes se sont fait concurrence pour la première place et vous envisagez de donner des consignes le spectacle le spectacle le spectacle le plus intéressant quand il rivalise merci beaucoup Pierre-Alexis du coup ça a rien fait ça a avantagé personne alors Pierre-Alexis bisous manager de l'équipe gagnante IMPACS avait l'air euphorique en buvant le champagne de la victoire après avoir reçu le trophée des écuries même eux ils savent sauf que je suis l'ivronne du quartier je pense qu'il va falloir qu'on re-signe il va falloir qu'on choisisse pour savoir qui on re-signe nouveau contrat du 4 étoiles à nouveau soit on prend du 180 000 par course ça va être 1 million c'est pas intéressant c'est Enterprise là le mieux je pense Enterprise qui est le mieux mais je capte pas le délire de de progression genre par rapport à FM etc tu vois on sait pas où est la progression quoi tu vois détail du pilote est-ce qu'on voit la marge de progression est-ce que comment comment ça marche tu vois genre ça j'ai un peu de mal à capter il s'en sort de demi ah Ken c'est notre année là tu vois c'est pas comme les mécaniciens et tout on voit pas exactement sur les étoiles ah c'est-à-dire qu'ils ont pas de progression quoi possible des belles stats quand même lui après les courses t'as les pourcentages passe ton curseur sur les stats ah ok 9% de progression 56% de progression 58 11% 85% d'adaptabilité 80% en concentration 85% en forme physique monte Sergio 23 9 55 37 36 Sergio il va bien progresser quand même 95% de taux d'amélioration et tout Sergio il va bien progresser va falloir qu'on voit les contrats le mode change complètement le progrès des pilotes dans le jeu il devient dynamique en fonction des résultats ok d'accord ça marche ah oui parce que j'imagine que ok oui du coup c'est pas en fonction des pilotes eux-mêmes et tout quoi la jauge dans le carré plus elle sous ah ok d'accord donc plus t'es là par exemple forme physique il va bientôt level up ok d'accord ça marche montre mon David là un peu forme physique aussi ça level up adaptabilité concentration 95% mais de son max en progression ok ok bah écoutez on va voir on va voir on va voir après c'est à voir aussi avec ce qui est dispo quoi moi j'avoue que je suis je suis un mec généralement dans les histoires comme ça j'aime bien reprendre les observer on a observé qui on veut pas Martha nous Martha c'est derrière nous tout ça il y aurait qui en pilote libre Kovalainen il est hyper connu lui non ça me dit un truc ça a pas été un pilote de F1 Kovalainen 40 ans non ça a pas été F1 ah non peut-être pas ancien F1 il l'était ouais ah le blasme Heiky surtout il y en a un autre non c'est Kimmerrykonen ça je connais mais non ça me ça me je suis confiant avec Rykonen Kovalainen non ça me dit un truc quand même partie passante grand prix de formule 1 si si ouais ouais il a été ça a été quelqu'un lui sauf que alors sur Renault lors des tests intersaisons sur le circuit transfert début en F1 chez Renault puis McLaren ouais ouais c'est ça année Lotus et tout Mika c'est pas un krach ouais 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 non mais je regarde un peu bon c'est vrai que niveau stat ou quoi il va plus trop progresser je pense même Tristan cool merci mais souvent tu sais genre oh il a dissingularité lui il est pas tu sais en fait en fait il va falloir voir qui on signe aussi parce que là on est entre guillemets il y a nos pilotes qui sont dans le coin là tu vois il est où ça ça va être nous là dans le coin 3 étoiles et demi hein du coup c'est que des gens qui sont pas chez nous mais peut-être les ingénieurs on pourra il n'y a pas un petit mec à escroquer là ou la Bella ingénieur en chef elle a 21 en moteur par contre le reste si je la compare à la nôtre elle a dit quoi Jedha là en ce moment ah mais tu vois lui ah en fait t'as des bonus composants quoi 18 en moteur transmission c'est son truc frein c'est un peu plus pour Jedha ah c'est kiff kiff Jedha elle est bien Jedha on l'aime bien elle peut progresser en plus en vrai non on va garder on va faire un bon scooting dès le début mine de crayon merci pour le prime il faut amener la pilote a plus de 15 de feedback sinon tu vas galérer pour les bonus pendant les essais ok 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 bon on a installé on peut installer un nouveau moteur un moteur bien fiable je pense qu'on va faire ça comme ça il va pas me casser les couilles et en même temps on va améliorer déjà 86% ça c'est bien je vais améliorer ça je 38% là c'est pas possible ça c'est pas possible ouais ils sortent souvent des pièces un peu à chier quoi est-ce qu'il y a un peu normal aussi et du coup on va bientôt avoir la piste d'essai dans 5 semaines et dès qu'on a la piste d'essai on craft notre nouveau moteur et en très bon mais est-ce que c'est intéressant là c'est quoi dans le très bon qu'on va chercher parce que le 2 là ça c'est le bonus de notre ingénieur le 2% pour chaque jour en production avec la fiabilité il met quand même pas mal c'est pas fou les vitesses max moins 20 à max mais par contre ah non c'est pas mal ça ok parce qu'en gros donc du coup il y a moins de marge de progression par contre ils sortent 40 en plus d'un coup quoi en vrai c'est pas mal ça ça c'est pas mal du tout le moteur je ferais ça ça et ça derrière en très bon et c'est verrouillé pour la piste d'essai je pense que c'est pas mal Gamma sick merci aussi pour le prime Kawa aussi pour le 3ème mois c'est rien de la fiabilité c'est vrai que si tu peux avoir d'autres trucs à côté mais mon soucis c'est comme j'ai pas ces trucs là mais je pense que je vais investir du coup on va investir dans des bails je vais acheter d'autres trucs on va acheter le truc de frein R&D freinage je vais construire il nous reste 9 millions comme ça on aggrave les bâtiments et j'hésite limite à investir dans le truc de transmission pour avoir du très bon en transmission et il me restera 3 millions 7 c'est un peu greedy quand même mais après on se parce que plus de thunes après ouais mais après on peut limite faire un prêt quoi mes sponsors c'est quand ? 3 courses, 2 courses, 3 courses regarde dans quoi t'es mauvais aussi ouais mais je suis mauvais dans les trucs tu vois le frein on était pas très bon on commence à progresser accélération on est pas très bon mais accélération c'est la transmission tu vois faut qu'on prenne la transmission qu'on sorte des meilleurs trucs en transmis je pense et en fait l'avantage c'est que ça peut nous mettre un peu dans la sauce je vais acheter aussi c'est un peu greedy quand même c'est un peu greedy mais ça va nous assurer une bonne session de F2 c'est un peu greedy quand même qu'on soit clair entre vous et moi on est quand même un peu dans de l'agridance là et mes transmissions elles en sont où là ? 677 c'est de la merde je fais les transmissions de merde là on a qu'une vie BG soyons fous soyons fous j'ai dit combien ? ça me coûte 900 000 balles alors sache mon cher Domingo que tu m'as brisé le coeur en likant un tweet me visant disant je cite trace ta mère je ne puis cacher ma déception attends est-ce que c'est toi ? c'est Estor merci pour le prime il y avait un gars qui était parfois dans mes mentions je vois et parfois ça s'embrouille c'est m'étonnant d'avoir liké ça quand même il y avait un mec genre oui allez trace ta mère maintenant ah si si mais c'est toi mais t'es insupportable frérot t'étais insupportable en plus tu répondais à un mec qui me suit depuis longtemps et que je connais un peu du coup et sur le tweet des Pierre-Alexis et tout en gros je dis que j'ai rencontré un autre Pierre-Alexis il y a un mec qui dit j'ai connu un seul César il y a un autre qui répond pas né à la bonne époque et il écrivait assez mal c'est vrai et donc cette personne vient en disant elle prend pas mal mais elle a pas dû être très glorieuse vu le nombre de fautes de fautes par mot de tes tweets bon le mec écrit très mal on peut comprendre un tweet c'est qu'il reprend l'orthographe on est sur Twitter c'est normal et tout l'autre répond je suis back plus 5 pourtant tu vois il se fait un peu attaquer boum si avec back plus 5 t'arrives encore à me lâcher des grosses fautes comme le Congo va falloir que vraiment falloir que tu portes plainte contre ta fac et et donc du coup il y a l'autre en plus de base c'est deux potes qui se parlent et donc le premier que je connais tu vois César Croco il fait MDR c'est quoi ton but à venir à Gragratuit t'as pas autre chose à branler je comprends pas et là il a re répondu parce que je pourrais le faire payer tu crois et du coup l'autre a répondu oui allez trace ta mère maintenant je trouve ça je trouvais ça raisonnable tu vois écrire 4 tweets pour dire à un mec qui sait pas écrire alors que tu le connais pas et que t'étais pas dans la discussion et à un moment bon il faut le lâcher quoi il faut le lâcher tu vois t'es pas non plus y'a rien de pire quoi les mecs qui viennent sur ton épaule et entre une discussion à deux potes qui te disent ah non non moi je pense que t'as totalement mérité le trace ta mère de A à Z on est en trace ta mère legit Outlook mais mais c'est normal c'est normal il faut il faut paf merci paf pour l'année de sub merci beaucoup il est content d'être venu t'as une pièce à 32% je crois qu'on l'a en train de l'améliorer non parce que généralement c'est rare que je mette des trucs comme ça tu vois si ça a pas un minimum de sens ah mais lui là il est pas du tout ah c'est dans 24 jours ok ça va souvent les gens sur twitter l'orthographe c'est normal personne aime voir des gens mal écrire sur mon chat aussi ça me casse les couilles quand je lis un message de quelqu'un tu vois je peux pas vous voir d'un bon angle quand tu lis un message d'un mec qui a fait 8 fautes dans son message tu vois tu peux pas te dire oh putain ça a l'air d'être un gars archi cool lui genre waouh lui tu vois que t'es en train de déchiffrer ce qu'il veut dire mais ensuite aller balancer genre une dizaine de tweets pour répondre oh non putain mais balancer une dizaine de tweets pour dire au mec que c'est vraiment une grosse merde bon faut le lâcher aussi quoi alors bonjour Pierre-Alexis Jonathan Aberdeen est un vrai cauchemar non seulement il me rabaisse constamment face à la presse mais en plus il dit que je suis pas digne de participer au championnat de F3 canalisez votre âge dans la course alors soit ça le met agressif soit ça le fait devenir travailleur putain dit comme ça du coup vous avez tous fait la blague des crémales je vous connais je vous connais je vous connais je vois ce que tu fais je suis peut-être de la cryptologie je sais quoi ouais c'est ça quoi soit c'est agressif ça va pas l'air d'être très positif quoi agressif Baisse la tête Ça te fait devenir travailleur Ça va être cool non ? Enfin je pense que ça peut être que du positif travailleur Plus 1 en forme physique 15 en relation mécanicien Oui il faut vraiment être en très très gros ego Pour dire Mais non tu lui insultes sa mère Transmission Transmission on a quoi ? 680 Ah il faut qu'on améliore aussi ça Ah la transmise est pas ouf Juste on pourra l'augmenter quoi On gagne 6 quoi Sauf que transmission on va en refaire une des pièces Et alors Accélération 25 à max C'est que des trucs en fait Qui font que tu peux Vraiment bien la faire Progresser la pièce Et quoi qu'il arrive Ah ouais l'emplacement 3 Est verrouillé parce qu'on a pas assez fait Donc il y a même pas ce truc Écoute je suis dyslistique Donc je dois me faire Enfin mais là t'as beau être dyslexique Mais là t'as pas oublié des lettres Mais des mots là frérot Là on peut pas Là c'est autre chose là Mais En fait ça augmente le fait de progresser quoi Ça va me coûter un million Putain c'est chaud quand même Ça nous a mis un peu dans la merde Le fait d'améliorer le QG Bon vas-y on le fait C'est un peu risqué Ça va nous mettre un peu dans la merde Niveau finance On va voir Faut qu'on passe une belle perte Je me refais une course les potes Quatrième Comme ça on aura fait une moitié de saison Et ensuite Ensuite je vais peut-être me péter Comme ça dans une heure à peu près Ça sera bien Voilà tout Balance des millions comme des mouchoirs Ouais j'avoue que là On est pas trop ébite d'AFC là Mais c'est surtout du coup améliorer La fiabilité 89% C'est très bien Ça ira Transmission on l'améliore pas encore 52% c'est dans 10 jours On va pas beaucoup la bosser je pense 82% c'est bien Attention si t'as pas assez d'argent Tu pourras pas avoir une bonne F2 C'est pas faux Mais le fait d'avoir déjà une bonne base Pour la F3 Quoi qu'il arrive Je pense que la première année de F2 Ça va être la merde Je pense que nous avons une des meilleures voitures De la grille de départ Pour ce qui est de la température des pneus C'est ça mon frérot Rassurons nous de garder ça pour la saison prochaine Mais toi je t'aime Je vais te re-signer toi 40% de chance qu'il pleuve à Dubaï Ça c'est du mensonge Ça c'est clairement du mensonge à Dubaï Team Pack Trésorerie 12€ Il est passé où Domingo ? Bah du coup on va vendre des maillots les amis Petit code de réduction Mais regardez tous les bâtiments qu'on a On a 4 bâtiments qui arrivent Centre de prévision météo Ce qui fait qu'on va pouvoir en permanence Pré-shot la suite Et brain les autres Fantastique Et dans 2 semaines Piste d'essai Mais je suis un gros enculé Parce que j'aurai pas assez d'argent pour faire le moteur Enchanté tout le monde J'espère que vous allez bien Je suis un plouc Voilà voilà J'ai trouvé Dieu Sergio J'ai toujours pensé qu'il me manquait quelque chose Y'a quelque chose qui nous dépasse J'ai failli mourir sur la piste Après ça j'ai compris que quelqu'un avait des projets Concentration plus 1 Morale plus 10 Mais parfait Inquiétude gestion financière Ouais N'hésite pas à mettre des sous Oh c'est bien Ça peut donner la force Aïe Oh oui le pied Le pied qui tape là C'est magnifique ça Aurélien compte Alors lancement d'un nouveau vote Primo mérite équitable En haut du classement Moi je m'abstiens Moi Je m'abstiens Ça va me faire des votes en plus Ça va être rejeté 100% ça Oh c'est après Bah c'est parfait Ah non c'était l'inverse C'était l'inverse Rip le petit doigt de pied Ouais vraiment Go faire un prêt Ouais je pense Après tu peux finir un peu en négatif Tu peux tu peux On est bien là Niveau classement et tout Ça fait bien plaisir ça Ok premier sixième premier Dubaï c'est pour nous Dubaï il va pas pleuvoir à Dubaï Dans la course il pleuvra pas 21 tours 21 tours je pense qu'on peut se les faire en En soft là je sais pas quoi Est-ce qu'il y a pas des pièces Est-ce que toutes nos pièces sont assez sûres Pour être utilisées Oui monsieur Comment ça satisfaction Comment ça je te mets une meilleure pièce connard Ah ça rend fou ça Genre je t'améliore la pièce Il est pas content Ah j'ai Bon Excusez moi Tout va bien Je suis un petit souci 83% Ah c'est terrible Pourquoi j'ai cette épave Oh là là la la voiture elle est horrible Ça va être chaud en F2 l'an prochain Ah ouais clairement je pense Mais bon Déjà faut qu'on y aille C'est pas sûr qu'on y soit Mets-lui la pièce en premier Non j'ai essayé ça Bon Allez Dubaï Dubaï dernier GP de la session La voiture a pas l'air super Ah on l'améliore Disons qu'on l'aime On l'aime cette voiture Elle est pas au max Mais on l'aime D'abord sa pièce Ouais j'ai fait ça je crois Il a 6 de forme Est-ce qu'on a dit 21 tours C'est ça ? Et c'est du no pit C'est du extra temps de no pit Sauf L'adhérence va être très très chaude J'ai peur qu'il fasse trop chaud Et que du coup 21 tours On puisse pas Ah non il y a 9 GP Ouais cette saison On puisse pas Tenir Les 21 tours Tu vois Je pense que ça va être technique Dubaï ça va bouffer les pneus On va tout le temps être en surchaleur Je pense Vous avez raison Mais du coup Est-ce qu'on se fait du no pit A base de tendre Ça peut être bien Petit no pit A base de tendre On avait pas enregistré Dubaï Ouais si 98% Sergio Magnifique 40% de chance de pluie Je pense qu'il va pleuvoir dans les SLI Mais il pleuvera pas après Comment je parle parfois Je suis qui ? Ouais je pense que Connaissant un peu la température A Dubaï Ça m'étonnerait quand même M'étonnerait fortement ça Enfin bon on verra bien On peut toujours avoir des surprises Et là on aura Un bon résultat Ok Allons-y Petit essai libre Je pense qu'on les envoie Tous les deux Sur 3-4 tours Où on les fait un peu bombarder On les fait un peu bombarder Dès que le tour est fini J'essaye de leur faire faire un top tour Mes pronostics Non mais là on cherche la première place Il n'y a pas une course où on ne cherche pas la première place Sauf quand ça a des gros virages Là où on est naze Donc quand même il y a quelques courses Mais Toujours la F3 Ouais Mais là c'est la dernière session Dernière session de Enfin dernière saison plutôt de F3 Allez les frérots Vous me bombardez ça Allez boum là Maniabilité géniale Je veux voir du Je veux voir du très beau temps Rapport de transmission impec Tu tu David Adrien 2-20 On va voir je pense Les mecs en soft Ils vont faire 2-21 Ça fait un meilleur temps qu'eux Nouveau temps au tour Ils sont où là ? Ah ok ils sont dans la boucle Pneu tendre 1 Lui il va améliorer à nouveau On lui fait faire ça Et ensuite on finit le tour Là j'ai cramé des pneus déjà Du bon violet Du bon violet ça Triple violet Le Adrien Crackitos Je lui fais juste Je le fais pas rentrer au stand maintenant Faut pouvoir juste lui faire finir Voilà Qu'il ait le meilleur temps C'est mon fils Il reste 2-5 Magnifique Tu peux rester en élevé Juste là les pneus vont Les pneus vont exploser Les pneus vont juste exploser Et ensuite je les rappelle au stand les deux On verra ce que ça donne Mais normalement si cette jeu T'es déjà à 96% Adrien vu le réglage Doit être à 95% aussi Donc Le but là c'est de les mettre en forme En bonne confiance Excellent excellent Bonne Ah On peut améliorer du coup Et ensuite c'est de les faire faire Bop 94% Bonne Bah on va le mettre un peu à gauche Je pense lui On va l'envoyer comme ça On lui fait changer les pneus Et il repart Et lui il nous fait du combien ? 92% ? Je pense que ça va être la dernière course 92% ? Ah bah c'est bizarre Ça va pas conserver la même chose Je pense que là on va test Ça peut être mieux Euh On va test Ça peut peut-être mieux Voyons voir Bah non ta voiture change Ah Domi t'étais en vacances Euh non C'est pas live mardi et mercredi les amis Mais Je Je n'étais pas parti Euh Il faut savoir que voilà J'étais juste dans une situation de Je me suis dit Bon Jour férié On va pas prendre notre jour férié Non plus Mais c'est ce qu'on a fait T'es avec ma copine Non mais je live tout le week-end Pour les qualifications Trackmania Ah le truc c'est que là Y'a pas beaucoup de temps de Je rappellerais bien au stand quand même Je rappellerais bien 14 à peu près 12 pardon Juste pour être sûr que tout est bon quoi Excellent Excellent Très bon Magnifique Ça c'est magnifique 96% Parfait Exactement ce qu'on voulait voir Clac Clac On peut te renvoyer toi frérot Toi tu dis quoi toi 95 Allez un petit 95 tu mets très bien 93 Très bon Très bon très bon très bon Ça sera très bien aussi Ça sera très bon Allez on est parti Allez derrière y'a la course Ils vont pouvoir faire un Allez bon 2 minutes 20 Ah oui c'est vrai que c'est très long le tour en fait Bon on est en réglage 2 On est en tendre Donc le but ça va être du no pit Le but c'est de faire 1 et 2 Le but c'est clairement de faire 1 et 2 On commence à avoir vraiment bien On est en LV en plus là Ça se joue à rien le LV Ils doivent rentrer mais ça se joue vraiment à rien C'est très très bon Rangoon Merci pour le 4ème mois Genki-san 39ème mois Merci A tous Je pense qu'Adrien va pas chier dû à son mécontentement Non 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 Ça va bien se passer Pourquoi tu notes pas le nom du pilote quand tu enregistres tes réglages Tu l'as direct dans les trucs en fait Quand tu peux choisir Bon on fait 1 et 2 là C'est l'heure de passer en F2 là C'est le moment là Ça serait bien si on recevait des points pour les essais libres Clin d'oeil clin d'oeil Jolie performance aujourd'hui Ça devrait nous permettre d'être en jambe parfaitement pour ce week-end Je suis reddingue de Sergio C'était Camara Vous pourriez transmettre ma demande de mariage Putain on a des fangirls et tout C'est magnifique C'est magnifique On va faire un petit On va faire un petit t-shirt En Merde comment ça s'appelle En chibi En chibi de Sergio avec un petit coeur Ça C'est du merch On a direct trouvé l'idée Qui va faire qu'en trésorerie on va pas être dans la merde Je vous le dis les potes Clin d'oeil Réglage de la voiture On va pas se mettre en soft Là on attaque A mort Même si les pneus vont chauffer très vite On le sait Hop Nouveau pneu quand même Boum Boum Changer les réglages Choix des pneus Boum boum Allez on commence quoi ? Quatrième et seizième Allez quatrième et seizième Allez on y va On y va On veut une belle perf à nouveau Quatrième mon David Il y a l'occasion de passer tout droit là C'est tout droit Sergio est à 7,8 de forme On sait ce que ça peut donner Bon départ Bon départ pour David Le cinquième qui a plutôt mal démarré Sergio qui est seizième Après les départs Généralement on a souvent un peu de mal Attention à pas se faire enfermer là Adrien Oui ici par contre ça peut être bien Ok toujours Camara qui est dix-huitième Camara qui est seizième Oula c'est qu'est-ce qu'il se passe là-bas là Ohlala Ohlala mais comment Comment on est en cours Il finit dix-huit là Comment Comment c'est possible ça Attention Attention mon petit Adrien Il se fait prendre l'intérieur Il se fait pousser sur la sortie Sixième pour le David Après c'est normal Il y a aussi du soft Nous on est en pneu tendre Le but c'est le no pit On connait Il va pas falloir trop cramer les pneus rapidement Camara on va voir ce qu'il nous fait 7 secondes pour l'instant d'écart Il y a de l'accélération TN ou quoi frère Merci pour le sub On va juste passer en agressif maintenant On passe en agressif Histoire de pas trop trop chaud Oui David Adrien Je l'appelle David maintenant J'ai mis 20 ans à l'appeler Adrien Et Enfin à l'appeler David Et au final c'est pas ça Oh non par contre comment on se fait manger là 16ème pour Camara qui est un peu revenu Camara qui est un peu revenu Mais en même temps là le peloton Ça joue à rien Faire attention à la surchauffe des pneus On va se mettre en neutre Pour que ça surchauffe pas trop Adrien qui repasse devant Oula il a éclaté un pneu là Il perd 7% sur l'éclatage de pneus là Camara qui est 14ème Camara qui monte bien Florsch c'est terminé Leclerc devant Schwartzman C'est parfait Techniquement c'est parfait Génial mes pneus maintenant sont ruinés Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là là mais non Mais jure Jure Delatraz wants to play Bumper car or something Est-ce qu'il y a Ah bah ouais Attends Mais cet enfoiré là Oh là là On va voir qui C'est la faute à qui ça Ça fait chier ça Mais Théo il n'y a pas de soucis Mais je pense que je vais le Je vais le pit Et je vais le mettre sur du Je vais le mettre là-dessus Je vais le mettre sur du soft Est-ce qu'il peut faire deux tours Vous pensez ? Question c'est Est-ce qu'il peut faire deux tours comme ça Ou juste on doit le pit direct Parce que si je peux cramer un peu les pneus C'est pas si mal Alors deux tours il n'y arrivera pas Je le pit direct Ah ouais mais là Là on a 55 secondes Et j'ai jamais fait ça Ah c'est pour gagner 8 secondes ? Ah c'est pour gagner 8 secondes ? Potentiellement tu mets un peu plus de risque quoi Pour gagner 8 secondes Est-ce qu'on t'entrerait pas un petit risque ? On a jamais fait Quoi qu'il arrive 55 secondes Ça va nous mettre dans la merde On va tenter de gagner 8 secondes On essaye On essaye Camara va être dans le bas-fond sinon Ah voilà la pénalité elle est pas pour nous là C'est bien ça Les mécanos vont chier dessus On va voir On va tester notre équipe mécanos Oh non Adrien qui laisse une place encore C'est bien Il redéfend C'est bien Le passage 4ème derrière Ouais dieu que c'était bon C'est ça mon fils Alors Oulala Ah Déjà il y a une erreur Déjà ils se sont chiés Ils se sont chiés une fois Combien de fois ils vont chier ? Terminé L'aileron avant L'aileron avant c'est en cours Suspension Bon ils se sont chiés une fois Ils ont perdu une petite seconde quoi Ah c'est Adama Faut que je joue en moyen Sur le chauffage des pneus Il fait quoi l'adhérence ? Ah ouais ça va chauffer de fou déjà Ça va chauffer de fou On a une seconde 5 devant Faut qu'on conserve les pneus là Faut qu'on les conserve Il avait éclaté un pneu la dernière fois On a déjà cramé 16% en 2 tours Ah ça a du pit Il y a eu Putain mais c'est enfoiré quoi Il nous a baisé notre course le mec Bah Adrien on va écho un peu les pneus Le but c'est vraiment qu'il soit dans les Le cinquième bouchonne de fou 2.6 C'est vrai que le cinquième Il nous Il permet de lead un peu Nous on est toujours On est toujours en course Juste nos pneus ont pris très très cher quoi Bon Camara 21ème Ça va être difficile de revenir 70 secondes Safety car était bon Ouais C'est pas faux Après déjà si on place Adrien bien Adrien il y a moins qu'il nous fasse du sale On le connait Je vais le remettre en neutre après Histoire que les pneus douillent pas trop non plus 1.7 secondes Sur le mec derrière Il y a Schwartzman aussi Qui a ces points là Schwartzman il joue en no pit aussi Il va falloir tenir quand même Niveau pneu et tout là Ça joue quoi ? Ça joue pas mal de conservation Forcément en essence Après nous on a une bonne gestion On gagne beaucoup d'essence maintenant Quand je suis en normal Ce qui est assez plaisant Hortman qui allume un pneu aussi Allez-y Qui est obligé de sortir Hortman aussi Ça peut peut-être nous permettre de récupérer Après on est à 70 secondes On a tellement le temps quoi Pousse Camara à fond Pour qu'il fasse le meilleur temps au tour Ouais vas-y c'est pas con On va essayer Après la caisse ne nous le permet pas spécialement Mais essayons sur un tour Les pneus sont déjà bien chauds Donc ça peut Il est si loin Je pensais pas qu'il était si loin On va essayer sur ce tour 2.26 On essaye de le faire faire Le meilleur temps On va voir Ah c'est vert mais c'est juste qu'il s'améliore Il nous faut du violet là Stop talking to me I'm busy Bah ça va t'as le temps Pas grand chose à faire toi frérot Pas maintenant En même temps En même temps Ah oui parce qu'il y a trop d'essence sur lui Du coup il est trop lourd Ah c'est vrai c'est zéro pensée Vous êtes pas con Bon quoi qu'il arrive il a galéré Quoi qu'il arrive il a pas réussi Donc Bon il fait 2.25 C'est son meilleur temps à lui Mais il a réussi juste à améliorer légèrement Parce qu'il a pas changé grand chose On va le remettre en conservation Le petit Adrien 2.8 Sur le mec devant lui 2.4 Il commence à prendre pas mal de retard Sur le mec devant Après le but est vraiment de conserver tranquillement Schwarzman qui décide de cramer Trop d'essence Pour pas assez d'adhérence Ouais ouais c'est avec clairement raison Soit 68 secondes Ils vont quand même sortir devant lui Camara quoi qu'il arrive J'avoue qu'on va peut-être réessayer à un moment ou à un autre On peut lui mettre une stratégie un peu plus offensive là Niveau essence Maintenant on a un système d'essence qui nous met vraiment bien Les pneus vont pas tenir sur Camara C'est fort probable Quoi qu'il arrive limite je peux juste leur passer au stand Pour leur mettre bien Pour tenter de le faire le meilleur tour Mais on a pas la caisse pour faire le meilleur tour encore J'attends encore un tout petit peu Et on va réchauffer les pneus 2.1 2.9 Ouais on garde à peu près cet écart On garde à peu près cet écart Notre Adrien Qui nous fait encore une belle course Pourquoi c'est pas Adrien le numéro 1 Parce que c'est ce qui s'est passé dans les contrats Allez je le remets en neutre Plus ça revient fort là quand même 1.8 Il joue comment l'autre De toute façon il va devoir pit Donc on s'en bat un peu les couilles Juste j'essaye de garder les pneus chauds 70% normalement ça devrait le faire Il fait très chaud normalement Juste en neutre normalement tu chauffes bien les pneus de base 2.2 2.8 Tout va jouer sur le pit Si tu remplissais moins ton carburant Ouais ça permettrait Après ça nous permet moins de choix tactique Si on enlève un tour de carburant de base On doit directement être en écho ou en normal Alors que là ça nous permet parfois de push Sur les moments un peu importants 3 secondes d'avance Plutôt bien ça Plutôt bien Leclerc qui est seul en tête Si ça bouge pas on aurait toujours 13 points d'avance On ferait un petit plus 3 4ème position c'est que plus 3 3 2 1 Et ouais c'est ça Là ça doit être 4 du coup Ça c'est 6 et ça c'est 10 C'est énorme Énorme de faire 10-6 C'est fou Je pense qu'on va devoir pit Camara un moment En même temps on est un peu On est un peu en no care quoi Je le remets en conservation 2 secondes 5 Ouais je pense qu'on fait 2 si tout se passe bien là On fait 2 et Camara Les premiers vont pas pit Bah ils vont être en galère alors Ils peuvent ne pas pit Leclerc et Meini mais ils vont être en galère de fou Sur les derniers tours Et vu l'écart on pourra leur repasser devant Parce qu'ils vont devoir ralentir sévèrement Faut pas pit Camara il peut gratter des places Très difficilement Et sachant que c'est que le top 6 qui compte Y'a assez peu d'intérêt Faire gaffe à la voiture aussi Attention ça revient quand même avec Carrie derrière Oh les mecs se charcutent quoi Les mecs vraiment se charcutent quoi Vous pensez que je tente quand pour Camara le meilleur tour ? Camara c'est full mort Ouais c'était le meilleur tour Je l'allais tenter de manière un peu amusante quoi Mais je vais le repasser en neutre là Ces pneus ils sont pas ce moment agressifs Ces pneus ils refroidissent à un point Après il nous reste quoi ? 54% 7 tours 3 derniers tours 2 ou 3 tours avant Vous pensez que je pit pour ça ? Parce que ces pneus vont être Vont être en sauce quoi Ok Et du coup est-ce que je lui économise un peu d'essence pour Pour pas qu'il soit trop lourd non plus Mais qu'il puisse être en dépassement tout le long Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Faut être dans les points pour que ça compte Ouais tout à fait ouais Ah non 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 faut pas être dans les points Faut être Tu peux être dernier En F3 tu peux Plus que 5 tours On va faire rentrer je pense Parce que là du coup Attends ils vont finir ici Ça fait Commence le 17ème Ok ouais bah Pas la fin de celui-là La fin de celui d'après je pense Ou si je peux pit histoire de Histoire de revenir vraiment Avec un tour qui va être bien Je vais Va falloir chauffer les pneus et tout Donc si On se met en équilibré tranquille Là c'est tentative un peu Un peu chez père là Lui on va continuer à le faire bien bombarder Techniquement le clair Pourquoi t'as rien à perdre ? Il est 19ème en fait Il faut être 6ème pour faire des points Donc on pousse un peu On tente un truc quoi C'est vrai que si en plus J'ai le meilleur tour Les autres pourront pas le faire Mais je pense que niveau voiture On n'y arrivera pas quoi qu'il arrive On passe un peu en conservation Pour nous réduire l'usure des pneus Allez mon Sergio C'est pour toi Quand tu choisis F3 Tu restes F3 tout le long Non non c'est En fait quand tu finis premier de F3 Tu peux monter Tu peux monter ainsi de suite quoi Moins de 2 secondes sur sa tête On va direct le mettre en agressif Pour bien chauffer les pneus Sur le premier tour Il faut vraiment suivre Attends il est quoi ? Il est 23 ? Ok il est 23 On suit la 23ème place Et dès ici je le mets en dépassement Je le mets en max Quoique neutre Ça ira très bien pour chauffer les pneus Ah gros Adrien Adrien il est bien Adrien le but c'est juste de conserver quoi Adrien là Adrien il n'y a pas de Tu peux pas push avec Adrien Ils vont devoir rentrer quoi Je peux push un peu avec Adrien Mais ils ne vont pas devoir rentrer Il reste 3 tours Qu'est ce que je dis C'est en full éco en fait Qu'est ce qu'il fait devant lui Il continue à push Et ses pneus il les crame pas On va jouer un autre On va commencer à passer un peu plus offensif Mais 3 secondes 5 Ça va être difficile Ils vont pas pit Euh Allez mon petit Sergio Balance tout ce que t'as 3 secondes 7 à rattraper devant Mais il bombarde devant Ah non c'est bon il est en éco là Il est en éco à tous les niveaux 3 secondes 5 3 secondes 3 Ça revient vite Ça revient vite pour Adrien Ça éco en face Ça éco en face 2 secondes 5 Adrien qui peut nous caler Une petite masterclass ici 2 secondes 3 Nouveau record personnel Ah mais c'est pas personnel Il faut du violet en fait Il aura jamais le violet Sergio Sergio aura jamais le violet Le violet c'est dire que tu bats les autres Là il se bat juste lui-même Ce qui est déjà bien mais Son meilleur temps au tour Bloqué par le trafic le Sergio Une seconde 8 Il nous reste un tour et demi Putain le truc c'est que ça commence à être technique là Ils vont être en quoi ? Ils sont en... Attends je vais le mettre en conservation un petit peu Le temps de récupérer Le temps de refroidir un peu les pneus Et ensuite on va rebalancer En grosse attaque Sur les deux derniers tours Parce que là sinon Sinon ça va être trop chaud Et on va pas perf 1.6 On est où ? 1,2,3 Il me reste un tour quoi Il me reste un tour pour le passer En fait je sais pas L'impact quand t'es en full rouge Si c'est terrible ou pas Tu vois En fait si tu perds en vitesse Quand tes pneus sont en surchauffe totale Parce que sinon on va à bloc Et on voit quoi Ça c'est une info que je sais pas 1.5, 1.4 On va push du coup 1.2 Il va passer je pense Je me mets mon dépassement là dessus Pour aider un peu What do you mean ? 0.9 0.8 Faut tester pour savoir C'est pas faux 0.9 Il se met comment l'autre Il est en écho On passe en attaque Attaque toute 0.7 Allez mon Adrie Allez mon Adrie C'est maintenant C'est maintenant mon Adrie 0.6 Allez du bon virage 0.5 Allez on crame tout Adrie 0.5 toujours Adrie peut-être Il se fait distancer Il pourra pas J'aurais du lui laisser plus de temps J'aurais du lui laisser plus de temps Mais là les pneus Ils peuvent pas durer beaucoup plus 0.4 Il pourra pas passer Sauf si Sauf si Ça ralentit devant un peu Ça ralentit On sort pas devant Ah non Il a pris deux petites pressions Il a pris deux petites pressions Ça va rester à 0.4 Il a des vibrations Ça commence à être difficile Sur la caisse Il pourra pas ressortir devant Pénalité de temps pour Sergio On finit quand même quatrième Le carburant était au max J'ai pas de check Moi il bat J'aurais dû me mettre en x2 Mais quoi qu'il arrive On a réussi à le ramener à 0.4 0.5 Mais j'aurais dû agresser plus tôt Ça a été ma faute On aurait pu prendre un petit point de plus Ça fait quoi ? Ça fait 4 Ouais on aurait pris un point de plus Bon un point de plus Bon on a essayé au moins Pour savoir un peu Qu'est-ce qu'il a Notre Ah bah il a éclaté ses pneus Oh non ça c'est con par contre Dernier tour Ah il peut finir Mais il va nous finir ça tranquille Mais il nous finit ça tranquille Ils sont Coseworth ils ont merder Ils ont fait 14 Et Carrie a fait 13 Donc 0 points C'est Volvo là Qui a pris des points Parce qu'en fait S'il finit pas Ah il finit à 16% et tout Euh c'est la rue Ah ouais là c'est S'il finit pas en fait Camara il perd en morale derrière Alors que là il finit tranquillement Oublions cette course Pas de soucis C'est qui le deuxième Volvo Ça c'est Sober Ah putain Ils font 1 et 3 Volvo là dessus Volvo fait 1 et 3 Mais on prend quand même des bons points On est en 4 On prend quand même des bons points Ça aurait dû peut-être un peu mieux se passer Mais après bon le pauvre Camara Il a eu un accident Et c'est dès la trace Qu'il l'a poussé à l'accident Donc bon Pas trop le choix Pas trop le choix On fait au mieux Toujours en F3 Ouais mais Plus pour longtemps 1,21,4 Après ils sont en pneu soft Il fait combien Camara ? 1,23,6 Le meilleur temps c'est 2,21,4 2,21 Ouais 2,21,4 pardon Ils prennent pas mal de points Quand même ces cons là Leclerc qui a égalisé Troisième position Et ouais ils sont régu les deux là Ils sont à 11 et 10 points Ils reviennent à 13 points de nous Ça va quand même On met les Cost Wars très très loin Donc ça c'est plutôt très positif ça Ça c'est plutôt très très bon Ça fait plaisir Ah mi-parcours Il nous restera 5 courses Donc pas vraiment mi-parcours Mais quasiment On est quand même très très bien Et on a qu'une envie C'est d'aller en F2 Team Pax Racing Ça sonne bien C'est un nom spécial C'est toute une histoire C'est toute une histoire mon pote On se fait pas de podium là dessus Tu peux tricher sur ta voiture dans le jeu Ouais tu peux Mais c'est un peu chaud C'est un peu technique Les potes Attendez On prend quoi là Valeur commerciale Forcément Valeur commerciale plus 8 Lui On perd en valeur commerciale Puisqu'on fait pas premier Oui oui Putain Par contre c'est 700 000 Qu'on lâche là On va avoir besoin d'un petit prêt Je pense Ou d'un très gros sponsor Perso je te conseille Quelques saisons en F3 Pour bien développer ton siège Ah mais en stream et tout C'est pas marrant quoi On verra Je pense que je me mettrais aussi Un objectif en F2 De monter en temps de saison Mais Ouais Il faut sinon Même pour moi Sinon j'ai pas vraiment le plaisir 13 et 16 en réparation C'est magnifique ça Je t'embauche Je suis un mec qui se lasse assez vite Et le jeu en fait Est fait pour beaucoup beaucoup jouer Sauf que parfois T'as envie T'as envie de monter T'as envie de voir d'autres trucs quoi Alors Considération d'autres off Je déteste ça J'en peux plus J'ai horreur de piloter Mais ça allait mieux Enculé Oh les deux me détestent Entretien avec ORF Qu'est-ce qu'il faut dire Vous allez tenter un rapide arrêt Pour eux Mais finalement Ce fut une erreur Vos profs supérieurs Ont critiqué ce choix J'aurais dû faire plus attention Allez hop là Je me mets ça sur la gueule Comme ça tout le monde sera content Ah bah il va mieux A chaque fois il me fait le coup Un coup ça va Un coup ça va pas Fais attention toi aussi C'est terrible ça Alors voiture Boum On peut améliorer des pièces là Genre le moteur On sent qu'on peut bien le bombarder 83% Il y a des trucs de stabilité A améliorer un peu aussi Genre la suspension celle là 70% c'est pas possible Ah ça je vous le dis C'est pas possible Ah que c'est pas possible Ok parfait Bipolaire le type Ouais un peu En dessous de 50% de morale Il considère d'autres offres Ok je savais pas Qu'est-ce qu'on a là Petite transmission là Et pour qui la petite transmise là Ok les deux sont satisfaits Sauf qu'il nous faut de l'amélioration Et la transmise On peut bien l'améliorer ou pas 781 On peut prendre 100 sur la transmission Bonjour Enchanté Ok c'est dans 23 jours Production terminée On va pas refaire une pièce tout de suite je pense Ah mais c'est là où en fait je voulais faire un moteur Comme on va avoir la piste d'essai dans 3 jours Aïe 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 On a fini 4 sur la dernière Et on a la piste d'essai Et la piste d'essai qui permet quoi du coup Ouais moteur on peut aller jusqu'à Jusqu'à épique quoi Tôt d'émoration de la prise de virage de pilote Pas mal ça On fait progresser nos pilotes aussi C'est plutôt bien ça Ça c'est plutôt sympa Et ouais mon ami Ok cool Genre moteur supermanager il y a des mages Là je suis sur un mode Où du coup t'as les pilotes et tout Qui est assez cool Bon les potes je vais m'arrêter là moi C'était une belle session Electy merci pour le 21ème mois Matsuko aussi Pour le 10ème Comme d'hab Tout va être dispo Sur Sur Domingo Replay Il nous reste 5 cours sur cette saison 14h demain Alors demain 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 Euh attendez Est-ce que j'ai un truc demain Euh attendez Demain j'ai une biopsie Euh putain c'est à quelle heure ça Est-ce que j'ai un souci au cuir chevelu C'est à 18h Et à 18h je dois être à l'autre bout de Paris Genre je vais me faire prélever un Un bout de tête quoi En gros Et euh Putain je savais pas par contre Mais euh Du coup ça te met euh Genre après faut enlever avec des fils et tout Une biopsie ouais Parce que j'ai genre une sorte d'irritation J'ai un petit trou dans les cheveux en gros quoi Et je sais pas du tout à quoi c'est dû et tout Et j'ai eu ça d'un coup Trop trop chiant Et euh Pas très très plaisant Enfin c'est Ça fait pas mal et tout Vu que c'est très moche Et euh Et pas la folie quoi Un bout de tête Ouais un bout de tête On va Fait que t'as un staff doré Non et du coup en fait J'étais à l'échelle dermato Qui euh Qui était un Calvaste Non 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 Prélèvement d'un bout de tête quoi Et euh Montre Non non A cause du casque Non mais en fait ça m'a fait C'est pas vraiment de l'eczéma C'est rien de spécial Enfin c'est bizarre Et ça m'a fait comme C'est d'un coup du jour au lendemain En confinement Genre comme Pas la peau brûlée Mais pas loin Tu vois un peu chiant Et euh Et du coup je suis allé chez le dermato Qui savait pas exactement quoi me donner Et du coup bah biopsie Je pense que c'est pour analyser un peu Ce que ça peut être Si je dis pas de bêtises Donc je fais ça demain Et j'ai jamais fait Donc je pense pas que ça soit très grave Et euh Euh Et donc du coup De tout correctement Non non mais ça va Vous en faites pas les potes Et c'est juste que du coup C'est 18h Donc je pense qu'on va se faire Une petite session demain Où je peux live à 14h Genre un petit 14-17 Un truc comme ça Un petit bail comme ça Euh Je pense que ça va se faire Un petit 14-17 Pelade Non je pense pas En fait c'est Ouais c'est assez bizarre On verra bien On verra bien Mais au moins du coup Mais par contre Ce qui est chiant C'est que Rien que c'est ça Parce que je me barre le vendredi d'après Et je crois que du coup Ils te mettent des fils Oh c'est chiant C'est des trucs un peu chiant ça Euh Biopsite pot J'en ai fait 2-3 Il y a 2 ans Les patients en douillet Putain Ah Sanic Je crois que t'as anesthésie locale Je sais pas si Sanic ou pas Tu fais quoi demain TM Ça peut être bien De changer un peu De motorsport manager En même temps TM On en fait tout le week-end Je sais pas Je sais pas exactement Ça en est où Les vêtements Danil Euh Ça sera pas en live On va peut-être en faire une vidéo Mais ça a pris beaucoup de temps À recevoir Euh Local T'es mort MDR Ça te nique ouais Je sais pas On termine la saison Bah en 3h On aura pas le temps De terminer la saison Bon on peut se faire Du motorsport demain Ouais On peut se faire Un petit 2-3 courses Ouais Je pense qu'on peut se faire ça Ouais On peut se faire du petit MM des familles Ouais ça a raison Je vais pas Demain c'est furet C'est vrai que demain putain Ah faut que Est-ce qu'elle m'a répondu ma copine Elle a dû me prendre pour un débile J'ai demandé un furet Mais ça je n'ai pas été ouvert C'est ça qui est bien Quand c'est dans une relation amoureuse Folle Investie à 200% C'est à fond quoi Ah on vit le truc à fond de Ah nous c'est à fond ou rien Ah non c'est pas de Pas de concession quoi Ok Cimer à Balerian Bah je vous dirai ça Merci les potos En tout cas Sensio 44 mois Merci beaucoup Farid de la Morlette aussi Tu xaripax Au moins c'est pas un vu Ouais Au moins Comment tu trouves la gestion Comparée à fin 2020 J'ai pas du tout vu le truc My team Je vous rédigerai une petite vidéo Pour voir à quoi ça ressemble Yes Your Grace Yes Your Grace En fait c'est sur l'autre PC Donc j'ai plus la save Ni rien quoi Donc c'est absolument terrible Mais écoutez Merci beaucoup pour cette petite session Très cool ce petit live Je vous remercie